Bonjour, on est aujourd'hui avec ma collègue Ilse de l'IMBE de Aix. Aujourd'hui, on est là parce qu'on organise un séminaire, un petit workshop, je dirais, entre experts du nord et du sud de la Méditerranée, pour qu'on discute un peu des options à suivre et à tester plus tard, pour essayer de promouvoir des pratiques qui peuvent être durables par rapport au système de production actuel que nous pouvons observer, notamment au sud de la Méditerranée. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, Ilse, c'est elle en fait qui essaye de nous aider dans cette tâche-là. Notamment, on a réfléchi ensemble sur un cadre d'analyse qui pourrait être générique. Et peut-être tu auras l'occasion de le présenter par la suite et de nous dire un peu c'est quoi l'idée derrière cette approche. Mais pour moi, le plus important, au moins de point de vue IAM, au-delà de construire ce consortium un peu méditerranéen, pour promouvoir des pratiques durables, c'est surtout essayer de nouer des liens aussi durables, structurants, parce que nous avons des étudiants, parce que nous faisons aussi de la recherche et ces questions sont au cœur de nos activités ici à l'IAM. Donc voilà, moi j'aimerais bien que, Ilse, si tu nous présentes un peu aussi de ton côté, qu'est-ce que tu attends de cette collaboration éventuellement, et de quoi il s'agit en fait concrètement. Donc en fait, ce séminaire que maintenant on a organisé ensemble, c'est parce que nous avons tous les deux des objectifs qui, on peut bien profiter les échanges des idées. Et en fait, le séminaire, ça se trouve dans un cadre de plusieurs projets, à la côté IAM, à la côté IMBE. Donc à la côté IMBE, on est parti d'une réseau mondiale qui s'appelle, une partie de Future Earth, qui s'appelle Ecoservices. En même temps, c'est fait partie d'une plateforme mondiale Ecosystem Services Partnership, où on a un groupe de travail sur les services écosystémiques méditerranéens. Et maintenant, on a aussi un proposal qu'on a soumis à Bruxelles, en espérant d'avoir plus de sous, de vraiment travailler au fond, sur la science de la future. Mais maintenant, déjà, ce séminaire fait partie d'un projet qui s'appelle EUBON et un projet qui s'appelle OPRA-S, deux projets européens financés par Bruxelles, qui espéraient vraiment opérationnaliser les concepts de durabilité des services écosystémiques et des données qui peuvent supporter les analyses et les conclusions. Et je pense qu'on espère aussi, dans le futur, d'avoir des étudiants ensemble, de vraiment continuer ce travail que nous avons fait jusqu'à maintenant. Juste pour compléter, par rapport au projet, pour nous aussi, on a initié un premier travail dans le cadre d'une collaboration et d'une thèse de doctorat ici, pour caractériser la diversité des systèmes de production au niveau de la Méditerranée. Donc, on est sur une dynamique qui a pour objectif également de représenter les types les plus importants au niveau de la Méditerranée par rapport à leur structure, à leur production, à leur impact sur l'environnement et aux services en général et qui peuvent rendre à la société ou à l'environnement d'une façon générale. Donc, pour nous aussi, c'est quelque chose de capital. Et donc, ce rapprochement pour une collaboration, c'est venu tout naturellement, parce qu'on vise à la même chose. En fait, c'est aussi un rapprochement entre deux laboratoriums d'excellence, parce que nous, on est fait partie d'OTMED. Nous, de l'Abex agro, ici, à Montpellier. Et puis, par rapport aux participants, donc, moi, je peux citer ceux du Sud. Donc, il y a la Tunisie. On a deux collègues qui sont de l'Engreffe de Tunis, qui sont plus spécialistes sur la gestion de l'irrigation de l'eau, mais également sur l'analyse des systèmes de performance, des systèmes de production. On a deux collègues du Liban, un plus sur l'eau et sur la cartographie, et un autre plus le chef du département d'économie, qui est plus sur des questions socio-économiques. Et puis, on a un collègue du Maroc, qui est plus sur les sciences du sol, sur la caractérisation de la dynamique du sol. Donc, voilà les collègues du Sud. Oui. Et à le côté de l'Europe, on a des experts sur, par exemple, les érosions du sol qui viennent du Portugal. Après, on a des collègues français d'Enram et IMBIE sur les systèmes agricoles méditerranéens. Et on a aussi un collègue italien sur le côté socio-économique et les indicateurs qui vont avec. Donc, concrètement, l'ATIER, on s'oriente en identifiant des systèmes, une typologie pour les systèmes au niveau régional, plutôt que de devoir utiliser des données sur l'occupation du sol. Parce que pour la plupart des études, ils n'utilisent que les cultivations qui se trouvent quelque part, mais pas nécessairement le rôle qu'ils jouent en exploitant. Et en plus, comment lui, il ou elle se trouve par rapport à la durabilité, ça veut dire à la fois le contexte environnemental, la dégradation potentielle, mais aussi son durabilité par rapport à la socio-économique. Du coup, ses revenus, ses futurs, et comment ils vont gérer, par exemple, les pressions qui sont d'origine des changements climatiques ou juste le développement du marché mondial. Et pour moi, pour nous, dans notre institut, ça rentre dans un cadre où on fait des analyses sur les services écosystémiques. Et là, on est vraiment intéressé comment est-ce qu'on peut augmenter le bien-être humain mondial. Et pour nous, c'est surtout les bassins méditerranéens où on travaille. Et je pense que maintenant, on a de plus en plus d'efforts politiques mondiaux, par exemple, de Sustainable Development Goals, qui aiment vraiment augmenter le bien-être des parties de la population les plus pauvres. Et là, on a encore beaucoup d'options par rapport au système agricole dans le Méditerranéen. Oui, d'ailleurs, dans ce sens-là, et surtout par rapport à cette entrée, par rapport à l'exploitation, c'est quelque chose que nous, nous cultivons ici à l'IEM, c'est-à-dire une entrée principale au système, c'est vraiment l'exploitation. Mais ce qui nous manquait par rapport à ce qu'on faisait d'habitude, c'est ce regard ici aussi un peu global au niveau régional, au niveau d'un continent, au niveau d'un pays. Et du coup, ce qu'on cherchait aussi de cette collaboration, c'est comment peut-on, analyser ces systèmes d'exploitation, c'est-à-dire où on trouve l'humain, si vous voulez, avec cette dimension socio-économique comme tu l'as évoqué, mais également regarder la disponibilité des ressources qui, elles, sont plutôt au niveau global. Et donc, cette interaction entre le global et le local représenté par les exploitations, pour nous aussi, c'est quelque chose d'hyper important. Je pense aussi que le bassin méditerranéen, elle est riche en tant que diversité culturelle, système agricole, biodiversité, et là, c'est reconnu mondial, c'est une zone super importante. Et du coup, je pense vraiment que le travail qu'on fait, c'est important et ça peut changer beaucoup. Et je pense que pour nous, cette collaboration, nous, on vient plutôt peut-être d'une perspective mondiale et on fait une étude plus locale maintenant dans le Méditerranéen. Et pour nous, on voit que dans les bases de données mondiales, il n'y a vraiment pas suffisamment de connaissances du niveau exploitant dans toute la Méditerranéen. Et du coup, on est très, très contents de collaborer ensemble et d'avoir la possibilité de collaborer avec votre réseau pour avoir accès aux connaissances des experts directement. Oui, d'ailleurs, ça, c'est un point hyper important, cette question d'experts, parce que d'habitude, quand on fait ces typologies, en fait, on est plus sur les statistiques, on est plus sur des analyses où on a du mapping, des cartes et tout ça. Et là, on a changé un peu de façon de fonctionner pour faire ces typologies. On part, en fait, de l'idée que les experts, les gens de terrain, ils ont déjà beaucoup de connaissances. Dans ce cas-là, c'est des profs, c'est des chercheurs, c'est des gens qui travaillent au ministère qui sont venus exprès ici parce qu'ils connaissent le terrain. Et du coup, sur cette base-là, on fait des archétypes, des prototypes, en fait, d'exploitation. Après, on peut les enrichir avec différents autres types de travaux pour caractériser les systèmes. Mais en gros, le point de départ, on dit que les gens, d'emblée, ils ont beaucoup de connaissances. Essayons d'utiliser ça au lieu d'aller faire beaucoup, en fait, chercher ces infos-là dans des stades où on a beaucoup d'incertitudes et on n'a pas les moyens si on souhaite les faire d'une façon très propre. Tout à fait. Du coup, voilà, c'est pour ça qu'on est là cette semaine et pour ça qu'on travaille ensemble pour ces deux jours-là. Et je pense aussi si on veut faire, nous commencer à avoir des idées sur comment ça peut changer vers le futur, la connaissance d'experts est clé parce qu'ils connaissent déjà comment les différents types de systèmes ont répondu aux pressions avant. Et je pense que ça, tu ne peux pas capturer nécessairement dans un modèle qui est plutôt environnemental ou hydrologique. Il faut vraiment cette dimension exploitant. D'ailleurs, en fait, le dernier point que je voulais aussi évoquer dans cette discussion, c'est qu'en fait, on a parlé des échelles, en fait, parce qu'en partant de l'exploitation ou même de la parcelle sur l'échelle globale ou vice-versa. Il y a aussi, on l'a vu dans les discussions d'aujourd'hui, on est des chercheurs, en fait, des enseignants, des chercheurs de différentes disciplines. Et se mettre d'accord sur l'objet qu'on souhaite analyser, c'est aussi challenging. Oui, ça donne beaucoup de discussions. Ça donne beaucoup de discussions pour bien définir à quelle échelle on souhaite travailler, sur quel objet, comment on définit le système. Et en soi, c'est très enrichissant et je pense que là aussi, il y aura une valeur ajoutée qui est importante aussi. Oui, il y a de nouvelles idées qui émergent qu'on n'a pas trouvées nécessairement dans la littérature ou sur ton modèle. C'est sûr. C'est sûr. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.